Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet enfer vert, l'enfer vert de Wasteland 2 Enfin c'est vrai qu'on s'attendait pas trop à tomber sur des carottes et du maïs géant Dans cet environnement un petit peu aride des terres désolées Mais bon, voilà c'est ce qui arrive à l'aquacentre A l'hydropole ou je sais plus comment il s'appelle Mais nous allons devoir pénétrer dans cet enfer Alors que nous avons donc pour l'instant une personne infectée par l'infection bulbonique Et il reste 13 905 secondes pour trouver une solution Alors oui, on y va avec tous les membres notre escouade Et c'est parti, on va essayer de découvrir un petit peu ce qu'il faut qu'on fasse Où êtes-vous bâtard ? C'est à moi qu'il parle ? Est-ce qu'il vous prend tant de temps ? Où êtes-vous ? Fais arriver de venir avant que je crève Enfin, je savais pas combien de temps j'allais tenir Sérieusement, il est impossible que ce mec soit vivant Il est criblé de balles Il a plus de sang à l'extérieur qu'à l'intérieur Vous ne savez pas ce qui le maintient conscient S'il vous plaît, aidez-moi Les insectes m'ont attaqué J'ai besoin de soin Mon torse, vous devez fermer mes blessures Des insectes ? Vous ne les avez pas vus, ils sont énormes Et vos blessures ? Elles semblent assez sérieuses Je sais que ça s'annonce mal Mais je suis docteur Je sais que je pourrais survivre Si vous opérez maintenant S'il vous plaît, dépêchez-vous Tout le monde ici a été tué par des plantes et des insectes Mais vous, on vous a tiré dessus ? Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas ? Je peux vous expliquer Il y avait un saboteur Je suis désolé, venez plus près Je n'ai pas la force de parler plus fort Je vais vous le dire à l'oreille Vous êtes assez fort pour nous dire Que vous n'avez plus la force de parler Et cracher le morceau Vous presque réussissez à m'arrêter A mort la gros centre A mort la citadelle des rangers Vous mourrez avec moi rangers Oh putain C'était un salaud C'était un salaud Alors qui joue là ? D'accord Elle a déjà pris chair Oh putain Il a l'air d'être résistant Oh là là On est super mal placé Euh Du coup Bah fin du tour Aïe 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 Stop ! Stop 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 Du coup Pilule 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 Tu vas soigner Aïe de glace C'est réussi Est-ce que t'as encore assez de PA pour soigner Angela ? Oui C'est pas mal Maintenant Maintenant il faudrait se mettre un peu à l'abri Mais je peux pas trop me déplacer Et j'ai pas assez de PA pour les tirer dessus Je peux pas me mettre en position défensive Euh Mes options sont un petit peu bouchées Alors toi Alors toi Tu peux tirer à 75% Allez Putain C'est foiré Allez On se planque ici Chanceux Allez Fais de mal Mais c'est pas possible Comment j'ai pu rater ? Alors Je peux essayer de m'éloigner un peu Mais j'aurai pas une ligne de visée terrible Bon lui il est obligé d'aller au corps à corps Et boom Il s'est soigné le salaud Il s'est soigné Oh Il recharge Aïe Aïe Oh putain Il est super costaud Et là je risque de tirer sur mon pote Ah putain Je tire C'est bon je l'ai touché Je retire Yeah Sauf que j'ai blessé mon pote Pilule Tu soignes futé Attends Ah non c'est bon J'ai pas blessé futé Ah j'avais mal vu les barres de vie Je suis comme un con Et j'ai raté Allez Il est presque mort Crevez comme des chiens que vous êtes rangers Et boom Ah putain Comment tu peux rater ça ? Ah il est vraiment trop fort 88% Allez ne touche pas pilule s'il te plaît Yeah Pour le futur Oh putain Putain c'était quoi ça ? Comment il a Attendez ça va bug ça Ah ah Il a foutu du sang partout C'est gore Les sarments serpent à travers les murs Écrasent les bureaux Et éversèrent les corges Enchant l'entrée C'était un bâtiment administratif Bourdonnant d'activité Maintenant le bourdonnement est un poil le plus sinistre Alors on a un semi-automatique On a quelques munitions On a un kit de soins de base Un kit de suture On a un magazine de chat Et on a l'histoire de l'agro-centre Ok on va tout distribuer Ok Et du coup là on peut faire preuve d'intuition Vous avez le sentiment que cette console était cassée bien avant la pansplosion actuelle Ouais putain c'est une pansplosion quoi Ça explosait de partout Alors au niveau des points de vie ça va On est moins atteint que ce que j'ai cru au début Heureusement qu'on a nos sorts de soins Alors qu'est-ce qu'il y a par ici Un bureau de coin Quelle vue Ouais super C'est très beau Ceci dit c'est très très beau Mais ouais c'est particulier Allez il faut pas qu'on perde trop de temps J'aimerais quand même regarder un peu L'histoire de l'agro-centre Alors Je suppose maintenant qu'on s'est installé Que les gens commencent à prendre leur marque Que c'est le bon moment pour écrire ce que j'ai appris sur l'agro-centre Durant mes quelques années passées ici Je prétends pas qu'il s'agit d'une histoire complète Mais si je ne l'écris pas je sais pas qui va s'en charger L'agro-centre n'avait rien comme agriculture au départ Avant la guerre c'était un relais de communication satellite Employé par les militaires Pour quoi faire ? J'en sais rien Foutre rien L'endroit fut gardé suffisamment secret De sorte qu'il n'a pas été ciblé lorsque les bombes pleuvaient Et la vieille antenne parabolique est toujours intacte D'après des registres que j'ai trouvés dans les tiroirs Il semblerait qu'après la guerre Les soldats et les chercheurs en postici Rejoignirent les fermiers des alentours Qui s'en étaient sortis relativement indemnes Les connaissances des fermiers en matière de plantation et d'élevage Combinées aux compétences d'organisation des chercheurs Et à l'entraînement tactique des soldats Fient rapidement de l'agro-centre l'une des communautés Les plus florissantes du désert Mais les choses ont pris une tournure bizarre Les retombées des bombes transformaient les terres désolées De nombreuses manières différentes Et l'agro-centre ne dérogeait pas à la règle Cathy me raconte que les premiers agriculteurs Auraient pu essayer de combattre les mutations Qui affectaient les plantes En faisant de la culture sélective Mais ils choisirent plutôt de surfer sur la vague d'étrangeté Croisant les variétés plus robustes et plus grosses Pour accroître les rendements Ce qui explique comment s'est retrouvé Avec des tomates de la taille d'un melon Et des melons de la taille d'un tonneau de bière La plus grande part de son existence L'agro-centre fut dirigée par un vieux fermé Que tout le monde appelait le vieil homme Même si son vrai nom était peut-être Miguel Il devait avoir 100 ans Quand Vargas, Thrasher, Angela et Elreizor Ont accouru, enthousiastes et prêts à l'aider Mais pourquoi l'agro-centre avait besoin d'aide ? Ben les mutations C'est pas que des roses et des carottes géantes A peu près à cette époque L'agro-centre fut en veille par des meutes de lapins géants Qui se faisaient un plaisir de grignoter les gens Aussi bien que les récoltes C'était un sérieux problème aggravé par l'apparente coordination des attaques Par un vieux schnuck taré qui s'appelait Harry le maître des lapins Je vous jure que j'invente rien C'était pas beau à voir Mais les rangers réglèrent son compte à Harry Chassèrent assez de lapins Pour permettre à Miguel et à ses hommes De reprendre le contrôle du centre Une nouvelle ère Pleine de promesses débuta pour l'agro-centre Mais hélas, ce fut sans Miguel Peu après le départ de Vargas et compagnie Le vieil homme disparut Personne ne sait pourquoi Ni dans quelles circonstances Mais nombre d'histoires rocambolesques circulent à ce sujet Certains disent qu'il a été emporté par les esprits des légumes D'autres affirment qu'il a été dévoré par une fraise carnivore Je pense qu'il est simplement parti faire un tour Ses objectifs atteints Mais j'aurais aimé le rencontrer C'était un type dans mon genre apparemment L'agro-centre se débrouillait sans lui Mais il manquait la volonté d'un leader Pour orienter les efforts de chacun dans la même direction Aussi brillants que soient nos scientifiques Ils ne sont pas des plus pragmatiques C'est ainsi qu'un beau jour Quelques années après le début de mon service Avec les rangers du désert Je mis à songer à l'agro-centre Tandis que je me remettais d'une blessure Et j'imaginais l'immense bénéfice que le vieux centre Pourrait apporter au désert S'il était dirigé comme il faut Alors qui est à la dernière partie ? Je me suis entraîné dès ma guérison Et je n'en ai pas bougé depuis J'espère y avoir fait plus de bien que de mal Cet endroit est au moins plus sûr Maintenant que je suis arrivé Et nous avons rétabli des accords d'échange Avec Aipul et les Nomades du Rail Qui ont rendu la situation meilleure pour nous Et d'autres communautés alentour En ce qui concerne la nourriture et l'eau potable Le commerce et la solidarité intercommunautaire Les premières communautaires ont été parmi les choses les plus dures A mettre en place depuis la guerre Et on peut voir à quel point ça profite à tout le monde Nous sommes fournis en eau par Aipul Et en moyen de transport par les Nomades du Rail Et nous leur livrons de la nourriture comme à beaucoup d'autres Maintenant si on arrive à pérenniser tout ça L'Arizona ira loin Quant à l'agro-centre Il n'est peut-être pas encore aussi soudé que je l'espérais On est toujours un groupe d'inconnus qui travaillent ensemble Plutôt qu'une véritable communauté Mais vu les extens tirs avec qui je dois composer ici Sérieux si Miel me prend la tête encore une fois avec ses melons Je suppose qu'on ne peut pas faire mieux Et franchement c'est déjà pas mal Donc le gars qui a écrit ça il s'appelle Matt Forestal Ok Entrevue avec Sir Tiffany précheuse en chaleur Une moitié fermière de mer supérieure Ok bon le temps passe Le temps passe Il nous reste 13500 secondes Et il faut qu'on explore cette zone On va se permettre de faire une petite quick save C'est pas ça la quick save Je sais jamais quelle est la touche pour la quick save Et bah tant pis Tant pis pour la quick save Je crois qu'il y en a eu une automatique Ah il y a un coffre estampillé Munition du gouvernement Parfait Des munitions on distribue tout Ah oui c'est ça qu'il faudrait que je fasse Que tout le monde recharge Impeccable Une collection complète d'encyclopédia bonitannica Assortie de l'histoire des légumes connus On dirait qu'un chercheur a renversé quelque chose de caustique sur ce bureau Il semblerait également qu'ils soient tous partis très vite Ok Alors on va voir par ici C'est marrant quand t'es pris dans le jeu T'essayes de parler plus discrètement Alors qu'en fait ça sert à rien Les mobs ils t'entendent pas Alors une serrure méchamment têtue Donc on ne peut pas l'ouvrir Est-ce qu'on peut tenter de forcer Non on peut pas Ah ici par contre on peut Allez vas-y Vas-y Aïe 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 Evidemment Il fallait que ça foire Alors qu'est-ce qu'il y a ici Un lit juste à côté des toilettes comme c'est pratique Quoique vu son apparence il pourrait être un peu trop proche Qu'est-ce qu'il y a par ici Y'a rien là A quoi ça sert ? Ah si Très bien Très très bien des kits de soins Ça ressemble à ce qui aurait pu être une blanchisserie industrielle Désormais c'est au-delà de tout nettoyage C'est très très beau Des bouts de canapé de chaises et de tables peuvent être aperçus Sous la canopée de vrilles, barbe et haute végétation à l'allure hostile Sa fourmille de détails c'est magnifique Et là je suis au zoom maximum parce que j'en prends plein les mirettes c'est très chouette Est-ce une expérience ou un déjeuner ? On dirait que cette machine a le hoquet Et là On dirait que c'est les notices d'utilisation des différentes machines du complexe C'est tout en italien Si seulement ces bidons étaient pleins vous pourriez régler le problème de ces sales plantes une bonne fois pour toutes Alors prenons, prenons, prenons Quelqu'un qui a beaucoup de munitions Toi Et dégommons ça hors de portée Une plante à bulbe explose en faisant splash Le plafond de verre de cette serre s'est brisé Et est tombé dans la masse de plantes qu'il a englouti Ah ouais c'est immense Au loin vous pouvez entendre le rugissement de rongeurs Ok On va reprendre tout le monde Continuer à avancer Je vais quand même faire une sauvegarde parce qu'il y a une sauvegarde automatique mais Voilà Je suis rassuré quand même Ah ah Oulala J'avais pas vu Putain Qui en avait un autre ? Ça fait encore splash Qu'est-ce qu'il y a par là quoi ? Ah Orc Y'a encore ces espèces de trucs qui risquent de nous Désinfectés là Allez on continue à avancer Ah y'a une espèce de caisse De quoi y'avait un piège ? Non Des petites munitions Impeccable Ah putain y'a encore les grosses bébêtes Qu'est-ce qu'il y a par ici ? D'accord y'a tout ce qui nous emmerde On va juste avancer un tout petit peu pour dégommer ça Voilà Ça fait déjà ça de moins Y'en a un ici Est-ce qu'on peut s'avancer sans déclencher le combat ? Ça serait pas mal Voilà voilà Et je crois qu'après il va falloir combattre tous ces trucs Donc il faut que je recharge Arme chargée à fond Du coup tout le monde va s'avancer ici Voilà les gars vous arrivez On va dézoomer un peu Du coup vous m'avez conseillé dans les commentaires De me placer comme il faut Avant d'engager un combat Le truc c'est que je sais pas trop comment me placer où il faut en fait C'est ça le soucis De toute façon j'ai pas eu le temps Et merde j'ai perdu l'initiative Aïe J'ai perdu l'initiative Je peux pas lui tirer dessus Là je peux J'avais 0% de chance T'es sérieux ? Je peux m'accroupir Fin du tour Aïe 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 Elle a blessé sa pote Ça c'est cool Allez on va soigner Angela Parfaitement Et du coup Du coup je vais me décaler Et je vais m'accroupir Alors toi Tu peux tirer mais t'as 46% de chance seulement Tu vas t'avancer Tirer ça me coûte Ça me coûte combien ? 5 Et là j'ai 5 PA donc je peux que tirer Yeah ! Une bouche en moins Alors toi Est-ce que tu vas au cac ? Tu peux pas aller au cac Tu peux aller te planquer ici Et du coup Se mettre en embuscade Impeccable Toi tu peux tirer 75% Vu bloqué Alors si je me mets là Je peux tirer Je peux tirer Je vais tirer sur lui Yeah ! Bien visé ! Et la gars qui est en embuscade là il fait rien ? Ah putain le gars là il obéit plus quoi ! Ouh ! Ouh ! La dégoûtante goutte de bile De la super mouche infectée est évitée par oeil de glace Alors c'est à qui de jouer ? C'est à pilule 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 Bon bah on va avancer là 79% Allez ! Allez ! Toucher ! Alors Toi tu vas avancer Par là Tire allié Oh ! Fuck ! Alors toi t'es au cac Allez ! Ah putain il foire ! Ah putain il foire ! Enfin du tout on a pas trop le choix Aïe aïe ! Alors 88% J'aime dès qu'elle est là parce que Ah putain ça l'a pas tué ! Est-ce que c'est pas les trucs qui explosent quand ça meurt ? Je me rappelle plus Je vais me reculer Maintenant qu'elle a repris un petit peu son self-control 31% seulement Ah putain il faudra que je recharge au prochain tour ! Rat s'il te plaît ! Merci ! Oh putain ! C'est quoi ça ? Non ! C'est bon ! Alors c'est à qui de jouer ? C'est à pilule justement ! Allez ! C'est bien ce qu'il me semblait ! C'est bien ce qu'il me semblait ! J'ai blessé tout le monde ! Allez ! Touché ! Ah non ! Je l'ai fait se relever ! Je croyais que c'était pour faire se baisser ! Allez ! S'il te plaît touche-le ! Putain mais pourquoi il est trop nul ? Oh la ! Machin elle a explosé là ! Perte de contrôle ! Elle nous fait chier Angela ! Ça c'est bien ! Fin du tour ! C'est raté ! Heureusement qu'elles sont assez nulles ces mouches ! Allez ! Oh putain ! Il a pris cher ! Et on soigne ! Parce qu'il a pris cher ! Il m'en reste combien des trousses ? Plus que 3 ? Ou c'est la touche 3 ? J'ai pas eu le temps de voir ! Touche du raccourci ! Yes ! Ça fait des... Oh ! Mais quelle éconne ! Qu'est-ce qu'elle nous fait suer ? Allez ! Faut que tu touches la mouche ! Voilà ! Par contre ça, ça va exploser là ! Aouh ! Ah putain ! Ça y est, il est infecté aussi ! Putain ! Ça y est, on a deux membres infectés ! Ça pue ! Poche de pue infectée ! C'est le cas de le dire ! Ça pue ! Alors, à court de munitions ! Putain ! Qui est à court de munitions ? On a Angela qui est à court de munitions ! Et pilule ! Je pensais qu'elle en avait plus que ça ! Alors, attendez ! Toi, tu consommes du quoi ? Du calibre 38 ! Et t'as du 5-5 ! 5-6 ! Alors, attends ! Toi, tu consommes du 38 ! Calibre 38 ! Et t'as du 55-6 ! Ok ! Fuité, lui, consomme que dalle ! C'est ça qui est pratique ! Et c'est quoi ce qu'il a ? Calibre 12 ! Toi, t'as du 5-6 ! On en a plein du 5-6 là ! Mais on a besoin du calibre 12 ! Et elle, elle prend du 5-6 ! Ok ! Donc, elle est large en termes de munitions ! Toi, t'as encore 13 munitions ! Armure 2 ! Et bah voilà ! Armure 2 ! Ça, c'est bien ! Ça nous rajoute de l'armure sur notre snipe ! Bon, par contre, du coup, toi, tu vas être obligé de prendre ça, en fait ! Parce que là, t'as quoi ? T'as un pistolet mitrailleur, que j'aime bien, qui fait 7 à 8 de dégâts ! Et là, sinon, tu vas prendre un fusil d'assaut ! Qui fait un peu plus de dégâts ! Mais au moins, on a des munitions pour ça ! Voilà ! Du coup, ça veut dire qu'il y a un mode dessus ! Ok ! Alors, on a le problème de pilule ! Pilule qui n'a plus de munitions de calibre 38 ! Et toutes les armes prennent du calibre 38 ! Donc, Pilule, elle a plus d'armes du tout ! Il faut absolument qu'on trouve des munitions ! Sinon, on est dans le caca ! Donc, c'était une excellente mauvaise idée que de donner à Pilule tout à l'heure le rôle de l'éclaireur et de la désinfection du truc ! Alors, du coup, on va prendre Ours parce que Ours, elle, elle a plus de munitions ! Voilà, impeccable ! Ça fait Splotch ! Alors là, il y a une grosse, grosse bébête ! On va avancer un peu ! Qu'est-ce que c'est ce truc ? On dirait qu'en faisant cela, vous avez activé un piège qui était relié, d'accord ! Des graines volent en éclats et l'air est saturé de pollen quand une plante à bulle explose avec un pompe effrayant ! Echo 1, base de la citadelle ! La deuxième tour a été démolie et ne peut pas être réparée ! En attente de vos ordres ! Ouais, c'est ce que je craignais ! Bien su, Echo 1 ! Euh, compris, attendez ! D'accord, Echo 1, nous avons anticipé cette possibilité et nous avons un plan B ! Prêt à recevoir ? Allez-y mon général ! Compris ! Alors voilà, la cartographe Sagara et l'historien Eggleston ont trouvé la trace d'une ancienne, d'une antenne radio-fonctionnelle dans une ville appelée Damonta. Sa position exacte est incertaine, mais on a rapporté qu'elle se situerait à l'est de la vieille prison, de l'autre côté du nuage de radiation. Nous ne savons pas non plus comment traverser ce nuage, mais j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles cela aurait été déjà fait. Je vous suggère de prendre contact avec les occupants de la prison, mais attention, il s'agit du territoire des scorpions rouges et ils n'aiment pas trop qu'on marche sur leur plate-bande. Alors soyez prudents ! Reçu ? D'accord, donc va falloir qu'on aille à la prison. Ok. Que savons-nous sur Damonta ? Les scorpions ont fait plusieurs fois référence à cet endroit dernièrement. Ils disaient qu'ils commerçaient avec. C'est censé se trouver à l'est de la prison, mais j'en sais rien, à part des radiations, il n'y a pas grand chose à l'est de la prison. C'est quoi l'histoire de cette prison ? Notre vieux QG de l'époque juste après l'apocalypse. Nous en sommes partis il y a une quinzaine d'années lorsque nous avons pris la citadelle aux gardiens. Aujourd'hui, elle est entre les mains de la milice du scorpion rouge qui essaie d'y faire à peu près comme nous lorsqu'on occupait les lieux. Malheureusement, cela reste des petites frappes plus que des rangers et ils ont tendance à avoir la main lourde avec les habitants du coin. C'est qui ces scorpions rouges ? A notre époque, c'était un gang de pillards comme les autres. Maintenant, ils se font appeler la milice du scorpion rouge. Et ils saturent les ondes d'un paquet de conneries où cela joue, c'est nous les forces de l'ordre en Arizona. C'est du flan, mais je vous conseille quand même de faire attention en allant vous balader chez eux. Ils peuvent se montrer un tantinet chatouilleux. Bien reçu les Q1, terminé. Ok, faites attention à vous. Circuit de contrôle radio. Ok. D'un autre côté, vous apercevez un endroit du panneau de contrôle qui semble être resté intact. Cela se pourrait-il qu'il reste quelque chose d'utile ? Ça doit être ce que j'ai récupéré. Alors, le problème là, c'est qu'on n'a rien du tout qui pourrait nous soigner. Donc, est-ce qu'on est dans le bon bâtiment ou pas ? Je ne sais pas. Alors attention, regardons la carte. Serre ouest. Panneau de contrôle. Parabole. Parabole. Il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose. Et pourtant, il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Moins une parabole qu'un tas de ferraille. L'émetteur radio autrefois puissant a connu des jours meilleurs. Le panneau de contrôle est à l'arrière de la serre. Vous devriez jeter un coup d'œil. Oui, on l'a déjà fait. On a déjà fait ça. Ok, on ne peut pas y aller. Donc là, il n'y a rien ici. Juste un truc encore à ramasser. Je ne sais pas si on pourra le revendre. Ça serait bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non, il n'y a l'air de rien à voir. C'est bizarre. Là, il n'y avait rien. Ok. Ah, on a des niveaux à prendre. Donc ça, on avait déjà tout regardé. On dirait que quelqu'un est mort dans ce lit ce matin. Pourquoi je ne peux pas le défoncer, ça? Ah si, voilà, je peux le défoncer. Boum. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Il y a un coffre fort. Allez, et de glace. Laissez-moi m'occuper de ça, d'accord? Ça va nous péter à la gueule encore. Hey! Nice! Fusil de précision. Ah, super! Chargeur robuste. Ok, et un monocle. Bon, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool, des munitions. Non. Il faut des munitions. Il faut toujours les prendre. Bon, alors, par là. Il n'y avait rien, du coup. Est-ce que je n'y étais pas allé? Le planning des chercheurs. Peut-être ont-ils perdu leur financement. Donc là, c'est bouché. Et il n'y a rien d'autre. Ok. Bon. Les sarments serpentent à travers les murs. Et ça grouille. Et ça chouine. Et ça gloc-gloc. Bien, écoutez les amis. J'espère que cet épisode vous a plu. On a réussi une partie de la quête principale. Mais on n'a plus que 12 675 secondes pour nous guérir de ce merdier. Pour nous guérir de ce merdier. Je vais passer les petits niveaux hors caméra. Et puis, on se retrouve après pour la suite de Wasteland 2. Merci beaucoup de m'avoir suivi. A très bientôt les amis. Salut, salut.